C'est un peu une installation l'Expo 10, donc chaque pièce joue en dialogue avec les autres et c'est difficile d'en choisir une. Il y en a une qui est évidemment très très spectaculaire, c'est le fauteuil totalement rebrodé avec des bras rajoutés. C'est une pièce qui est à la fois entre le travail textile et la sculpture, qui est sans doute la pièce la plus spectaculaire de l'exposition. Chez Peter Briggs, la pièce la plus importante, celle qui court dans toute l'exposition, c'est cette étagère de verre qui longe tout le mur de l'exposition et sur lequel l'artiste présente des éléments empruntés dans son atelier. C'est un peu le fil conducteur de l'ensemble de l'exposition. Pour les bronzes belges, c'est peut-être le moins célèbre des artistes. Vite Vulgue, qui est un sculpteur belge à cheval du 19e-20e siècle, avec un groupe de Haller, qui est un motif souvent traité par les peintres qui étaient passionnés par cette thématique ouvrière. Et puis alors pour Adler, pour terminer, sans doute le tableau qui fait l'affiche et la communication de l'exposition, qui est la grève au Creusot, qui est un magnifique tableau qu'on voit souvent dans les manuels d'histoire, parce que c'est la représentation du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle en France.